Salut à tous, donc aujourd'hui je vais revenir sur Twelve Monkeys, l'armée des douze singes pour le sous-titre français, film réalisé par Terry Gilliam en 1994, avec Bruce Willis, Madeleine Stowe et Brad Pitt dans les rôles-titres Il y a aussi Christopher Plummer et un autre acteur que j'ai vu dans certains films dont je ne m'en rappelle plus le prénom, celui qui joue, pour ceux qui ont vu le film l'acteur qui joue le scientifique avec le gilet jaune très important dans le film De quoi ça parle ? Donc c'est l'histoire, ça se passe dans un monde ravagé par une épidémie de virus qui a tué la quasi-totalité de la population mondiale 1% seulement a survécu et donc les humains ne peuvent plus vivre sur Terre, donc ils ont décidé de vivre sous Terre et donc c'est là qu'on retrouve Bruce Willis qui est un prisonnier donc on ne sait pas réellement pourquoi il était là on dit que c'était quelqu'un de très violent on n'a pas vraiment d'explication en tout cas il est là et il est désigné volontaire désigné volontaire donc il n'a pas eu le choix il est envoyé par des scientifiques dans le passé donc normalement en 1996 sauf qu'il va y avoir un petit problème il va être envoyé en 1990 afin de découvrir la raison de pourquoi il y a eu ce cataclysme qui a exterminé toute la population mondiale en 1990 il va être pris pour un fou évidemment tu arrives du futur tu dis que tu viens du futur donc il est pris pour un fou il est mis dans un asie psychiatrique il fait la rencontre de quel est son prénom ? Jeffrey Jeffrey Goins joué par Brad Pitt un malade mental qui internait lui aussi donc voilà et donc au fur et à mesure il va retourner donc il va être ramené dans le futur bon bref je vais passer tous les détails il va supposer que ceux qui ont créé cette épidémie c'est les 12 Monkeys donc une organisation de révolutionnaires qui avec des idéaux écologiques très très fort on pourrait vouloir exterminer la planète je pense que c'est des idéaux écologiques très 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 fort donc tout le film est basé sur ça il va rechercher à savoir qui est à qui est le qui est à la base de ce cataclysme et puis il y a aussi toute une trame autour de la folie parce que justement il l'a envoyé dans un dans un abysé psychiatrique et au fur et à mesure du film il commence vraiment à croire que lui-même est fou et voilà donc encore un film sur la folie désolé je ne fais pas exprès là ça fait déjà plusieurs films entre The Cell Spider non c'est tout mais bon ça fait déjà pas mal ça fait aussi beaucoup de films avec Bruce Willis puisque j'avais fait Incassable donc ça fait déjà deux films sur lui c'est réalisé par Terry Gilliam donc Terry Gilliam qu'on ne présente plus moi personnellement je n'ai pas vu toute sa filmographie là normalement j'ai le DVD de Fisher King qui m'attend je l'ai pris et il n'attend qu'à être regardé je ne l'ai encore jamais vu sinon j'ai vu Las Vegas Parano qui est un petit truc bien barjo moyen c'est comme je vais faire un petit bilan à la fin de tous les films que j'ai vu j'ai vu Brazil moyen j'ai vu Les Aventures du Baron de Munchausen super puis un peu lassant et j'ai vu quoi d'autre j'ai vu je crois que c'est tout il me semble que c'est tout j'ai vu que ça en fait j'ai pas vu tant de films que ça de Terry Gilliam ah si j'ai vu La vie de Brian bien mais un peu lassant à la fin donc ouais c'est un truc en général pour moi la filmographie de Terry Gilliam ça a été un peu ça ça m'intéresse ça me donne envie à chaque fois j'ai à chaque fois envie de regarder que ce soit le synopsis ou même l'ambiance qui est présenté au début c'est très intéressant et puis petit à petit j'aime de moins en moins le film et finalement c'est pas des films que j'adore énormément peut-être le film que je préfère justement c'est L'Armée des Douze Singes Las Vegas Parano est pas mal aussi voilà pour l'instant j'ai voilà donc L'Armée des Douze Singes c'est un petit peu le film un peu plus grand public de Terry Gilliam si je puis dire c'est vraiment celui qui que tout le monde pourrait regarder il verrait pas forcément enfin voilà c'est le film le plus accès enfin les autres sont pas non plus hyper voilà ici quand même Las Vegas Parano c'est quand même un peu spécial Terry Gilliam c'est un réalisateur complètement barge c'est n'importe quoi ces films les aventures du Baron Moon Chosen il y a juste à regarder vous comprendrez ce qu'elle sait j'ai trouvé que ce film il était c'était peut-être le moins le moins guilliamesque de tous les films de guilliam il n'y a pas tant de il n'y a pas tant de trucs déjantés que ça il y a une partie vraiment marquée par cette absence de de trucs guilliam où cette partie on pourrait l'accorder à n'importe quel réalisateur lambda de films pas blockbusters mais des films grand public l'ambiance y est dans le film j'ai beaucoup apprécié l'ambiance du film en général au terme de la folie au niveau des cadrages on retrouve un peu ces plans penchés je ne me souviens plus le nom de ce type de mise en scène au niveau des couleurs c'est des couleurs très ternes parfois sombres c'est esthétique mais c'est complètement guilliam c'est c'est pas c'est pas comme c'est pas un film qu'on pourrait qualifier d'esthétique quand on regarde un film de Wes Anderson par exemple on peut très bien dire que c'est esthétique parce que c'est c'est rangé toute la couleur ici en fait c'est le bazar mais ça reste esthétique enfin c'est au niveau même de la lumière c'est une lumière un peu sale un peu des plans un peu dégnés mais ça reste très très joli à voir moi j'ai plutôt bien apprécié sur ce point là la musique aussi la musique il faut dire ce qui est alors il n'y en a il n'y en a qu'une qui est marquante elle doit y en avoir d'autres dans le film comme je vous le dis à chaque fois je ne m'attache pas tant que ça à la musique mais quand ça marque ça marque elle est super la musique je l'adore elle est vraiment elle est hyper cool elle donne un petit côté suspense déjanté un peu son elle apporte vraiment quelque chose au film ça fait un peu bizarre parce que moi je ne m'attache vraiment pas trop à la musique dans les films et là ça fait déjà plusieurs films dans lesquels je vous parle de la musique à part Incassable je crois que je ne vous en ai pas trop parlé parce qu'elle ne m'a pas spécialement marqué mais là il faut avouer que moi je l'apprécie beaucoup dès l'introduction elle est déjà là déjà l'introduction on a ce petit truc ce rond de singe psychédélique ça met déjà un peu en scène le film donc ouais donc c'est un film sur la folie donc on pourrait penser Terry Gilliam il est carrément dans son élément des trucs complètement barjots il va pouvoir en mettre à gogo il va pouvoir faire son humour noir ses personnages déglingués avec des trucs des situations complètement complètement loufoques pas tant que ça en fait alors il y a une première phase d'introduction qui présente un univers complètement différent d'une autre donc là on peut voir une partie un peu Gilliam mais sans être vraiment dans l'humour ou voilà c'est pour ça que je disais principalement que c'était peut-être le film le plus grand public de Gilliam c'est parce que ça se prend quand même pas mal au sérieux les seuls les seuls trucs qui peuvent être un peu déjantés justement c'est les fous et la folie ici est montrée comme quelque chose de comment exprimer ce que je voudrais dire elle est montrée comme dans la plupart des films je veux dire il n'a pas il n'a pas tant 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 utilisé ce fait pour faire quelque chose de Gilliam si vous voyez ce que je veux dire il n'y a qu'à la fin que ça commence vraiment je trouve que la fin devient plus Gilliam en fait on a l'impression que ce film en fait ce n'est pas vraiment lui que ce n'est pas lui qui a eu l'idée que ce n'est pas alors à la fin justement ce que je vous dis il prend vraiment le film on comprend que c'est vraiment lui il fait de l'humour noir la dernière réplique c'est quelque chose c'est de l'humour noir on a les scientifiques qui sont complètement c'est l'univers de Gilliam mais il y a cette seconde partie je diviserai le film en trois parties donc la première partie introduction suite déroulement et ensuite la fin à partir du moment où Bruce Willis prend à l'impression qu'il est fou lui-même jusqu'au final voilà la deuxième partie est moyenne vraiment très moyenne c'est là où j'ai commencé à décrocher le film avant de finalement revenir dans l'action de me réintéresser un petit peu au déroulement donc il faut savoir que c'est la deuxième fois que je le vois la première fois je n'avais pas tant aimé que ça là j'ai augmenté quelque peu ma note je vous dirai à la fin quelle note j'ai choisi de lui attribuer donc ouais cette deuxième partie je l'ai trouvée pas excellente en fait on est moins dans l'action parce que Guillaume c'est pas un mec c'est pas un mec d'action en fait ce que je veux dire c'est que il est fort pour créer des univers des trucs barjots nous attacher à des personnages mais quand on est dans un déroulement d'histoire lambda c'est à dire quand il est plus en train de nous présenter des personnages ou des situations cocasses il est moins intéressant et là la seconde partie c'est clairement ça ça pourrait être une situation d'un film d'un gros blockbuster sur les voyages dans le temps donc cette seconde partie est plus ratée je l'ai trouvée plutôt moyenne cela dit au niveau des acteurs il me reste quelque chose à dire les acteurs Brad Pitt Bruce Willis Madeleine Stowe Bruce Willis j'adore cet acteur donc rien à redire moi j'ai bien aimé Brad Pitt dans ce film parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas tant l'habitude de voir avec lui c'est à dire qu'on le voit principalement dans des dans des peut-être ouais non on le voit principalement comme le personnage un peu un peu classe alors il y a Thelma et Louise aussi où il est un petit peu comme ça un petit foufou voilà c'est carrément un gros foufou surtout maintenant on n'a vraiment plus du tout l'habitude de voir Brad Pitt dans des rôles comme ça alors au début je trouvais que sa prestation au tout début du film je la trouvais un peu cliché enfin je trouvais qu'il en rajoutait peut-être un peu trop mais à la fin il est vraiment bluffant vraiment dans Fight Club où il joue un il n'est pas trop ouais non c'est jamais pareil en fait il a déjà joué des fous mais jamais il n'est jamais jamais vraiment pareil en fait là c'est une prestation je dirais unique dans sa carrière je ne l'ai jamais vraiment vu faire plusieurs fois ce rôle ça lui va bien d'ailleurs il est assez célèbre pour avoir joué ce rôle vraiment la fin il est vraiment bluffant même si au début j'étais un peu mitigé voilà l'autre point très important de ce film qui reste à souligner que je voulais souligner c'est le retournement de situation donc en grand amateur de retournement de situation vous avez pu le voir déjà j'ai fait déjà une rétrospective sur Incassable qui est aussi un film à retournement de situation j'aime beaucoup les films à retournement de situation j'en ai quelques-uns là-bas j'ai Seven j'ai Fight Club j'ai les grands classiques je ne me souviens plus trop je dois en avoir d'autres j'aime beaucoup les films à retournement de situation celui-là est moyen je trouve alors que justement on était plus dans la troisième on est justement le retournement de situation c'est la fin donc la troisième partie la troisième partie je l'ai beaucoup apprécié mais ce retournement de situation il est moyen vraiment très moyen j'ai trouvé la première fois que je l'avais vu il m'avait peut-être un peu étonné alors là déjà au second visionnage je ne me souvenais plus trop du retournement de situation mais au fur et à mesure du film je m'en suis souvenu en fait et je ne l'ai trouvé pas top pour plusieurs raisons alors c'est un peu comment on va dire il y a un premier comme dans tout film de retournement de situation il y a un premier retournement de situation qui en amène souvent un deuxième alors le premier est pas mal même si c'est le premier qui annonce le second donc le premier n'est pas tant de choc que ça c'est plutôt le deuxième qui pose problème parce qu'il n'est pas réellement il ne pose pas le cul par terre c'est vrai que comme j'ai tout de suite adoré des films comme So Fight Club Seven ou encore Le Sixième Sens comme je suis devenu fan de ces films j'en attends peut-être un peu trop des films à retournement de situation c'est que j'ai tendance parfois je regarde des films simplement parce qu'ils sont connus pour avoir un retournement de situation notamment Slavin avec Bruce Willis d'ailleurs mais Slavin avait un bon retournement de situation là je l'ai trouvé moins bien ça ne m'a pas mis sur le cul pour une raison c'est que il y a un personnage qui est qui est totalement enfin qui est à la base de ce retournement de situation je n'ai pas envie de spoiler parce que justement j'aime beaucoup ce genre le genre du retournement de situation c'est pas vraiment un genre mais bon c'est pas grave il est de la merde j'aime beaucoup ce genre donc évidemment je ne vais pas vous spoiler ce personnage je trouve que soit soit il aurait fallu qu'on nous le présente plus et dans ce cas là le fondre complètement dans l'histoire sans qu'on n'y prête aucune attention et qu'au dernier moment on soit complètement retourné soit on l'aurait complètement éclipsé du film c'est à dire qu'on n'en aurait pas vu on l'aurait quasiment pas vu on l'aurait pas vu du tout et enfin je n'ai pas tant réfléchi que ça comment il aurait dû faire de toute façon il a fait comme ça donc de toute façon la version c'est comme ça j'ai trouvé que le personnage était soit pas assez présenté soit trop présenté je ne sais pas trop si vous avez réellement compris ce que je veux dire c'est que Terry Gilliam l'a présenté à moitié en fait il nous l'a assez présenté pour qu'on ait des doutes mais pas assez pour qu'il se fonde totalement dans l'histoire donc en gros quand on le voit apparaître à l'écran ça fait un peu forcer c'est ça que je veux dire ce personnage ne sert à rien dans l'histoire et on le voit on le voit de temps en temps on le voit clairement c'est à dire qu'il est vraiment au centre de la caméra on le voit donc je ne vais pas plus spoiler parce que ça va peut-être un peu trop vous mettre sur la piste mais on le voit et donc ce fait fait qu'on peut peut-être deviner avant le retournement de situation ce qui va réellement se passer donc ça peut être problématique et ce qui fait qu'on n'est pas forcément sur le cul quand on l'apprend cela dit L'armée des douze singes donc reste un bon film que je vous invite à regarder ne serait-ce que pour peut-être découvrir la filmographie de Thierry Guilliam c'est une filmographie très intéressante même si je vous ai dit que c'était moyen je vais dire que c'est une filmographie il y a des filmographies comme ça hier je vous ai présenté David Cronenberg aujourd'hui Thierry Guilliam c'est un réalisateur j'ai pas encore eu de coup de coeur pour un de ses films mais j'ai encore espoir je sais qu'il y a quelque chose derrière il y a quelque chose de vraiment intéressant alors ils sont bons mais ces films sont bons mais j'ai pas eu le coup de coeur c'est ça que je veux dire il y a plein de réalisateurs qui je pense notamment à Tarantino pour Django Unchained j'ai un coup de coeur alors qu'il y a certains films je les déteste Thierry Guilliam je les aime quasiment tous mais il n'y a pas eu le coup de coeur donc j'ai encore espoir donc si vous voulez commencer à découvrir la filmographie de Thierry Guilliam L'armée des douze singes me paraît être un bon choix c'est le film le plus grand public comme je vous l'ai dit de sa filmographie donc allez découvrir ce film c'est un bon film peut-être que vous serez déçu par ce retournement de situation d'ailleurs je vous invite à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film de ce retournement de situation et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine review n'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne à aimer et bien sûr à partager à plus donc pour une prochaine vlog